Alors nous devons tout faire pour sortir de ces malédictions, à les reconnaissant et à aller vers la croix comme Emmanuel vient de le dire. Nous avons aussi parlé de la désobéissance des parents. Les parents sont les premières autorités que Dieu a placées devant nous si c'était. Pour pouvoir réussir, nous avons besoin de la grâce de la protection des parents. Et si nous les désobéissons, nous avons tout perdu. Comme la Bible vient de le dire, nous avons lu dans le Proverbe 20. Ephésiens, nous avons aussi dans le Proverbe 30.17, il a dit « L'œil qui se moque d'un père et qui dédaille l'obéissance envers une mère, les corbeaux du torrent le perceront et les petits de l'air le mangeront. » C'est très très strict. Tout ce qu'on dit, ce n'est pas la blague, c'est très strict. Quand on dit que ta lampe s'éteindra au beau milieu de la nuit, nous tous nous connaissons les ténèbres et la lumière. Et personne ne veut demeurer dans les ténèbres. Alors que si ta lampe s'éteint, ça veut dire que tu es resté dans les ténèbres. Tu es bloqué, tu ne peux plus avancer. Alors qu'on te dit que si tu te moques de ton père et ta mère, l'œil qui se moque d'un père et dédaille l'obéissance envers une mère, les corbeaux du torrent le perceront et les petits de l'air le mangeront. Ils perceront tes yeux. Quand tes yeux sont percés, est-ce que tu vis encore? Là c'est grave. Nous allons nous lever par rapport à ça. Prends ça en considération pour éviter ces conséquences. Alors que nous avons déjà commis ce péché, il n'est pas encore tard. Nous devons nous lever très tôt, aller vers les parents. Tout le monde a été enfant. Si tu as des problèmes permanents avec tes enfants, fais l'examen de conscience. Regarde comment tu as été avec tes parents. Et s'ils sont encore en vie, c'est l'occasion. Même s'ils ne sont pas en vie, Dieu est là, Jésus est là, Saint-Esprit est là pour t'écouter. Il y a d'autres qui vont demander pardon à leurs parents jusqu'au cimetière. Toi ne fais pas ça. Lève-toi promptement et fais ta part pour que Dieu puisse t'aider et que tes enfants aussi puissent obéir et que leur bénédiction soit grande et continuelle. Nous remercions les auditeurs de ce qu'ils nous ont écoutés et ils nous ont aussi compris par rapport à ça. Nous allons continuer aussi par parler des cours bibliques. Faisons les cours bibliques. Faisons les cours bibliques. Occupons nos pensées par les bonnes choses. Les bonnes choses dont nous avons, nous parlons, c'est quoi? Les bonnes choses dont nous parlons, c'est l'apparence de Dieu, c'est la pensée biblique, c'est la pensée de Dieu. Donc, les cours bibliques nous conduisent à une transformation à l'image de Christ. Nous sommes appelés à être transformés à l'image de Christ. Et nous ne pouvons pas y arriver sans avoir lu la Bible ou bien sans dépendre continuellement de Dieu par sa parole. Dans ces cours bibliques, nous aident à être un chrétien équilibré. Un chrétien équilibré, il est gardé de toute exagération parce qu'il est dans la volonté de Dieu. La volonté entière de Dieu, ce n'est pas la volonté permissive, mais la volonté entière de Dieu. Ces pensées sont occupées par les bonnes choses et toutes bonnes choses viennent de Dieu. Et ce n'est pas sa parole. En faisant les cours bibliques, tu fouilles, tu lis, tu médites la parole de Dieu. Et toi, tu évolues. Toi, tu t'approches plus de Dieu. Tu découvres plus le caractère de Dieu. Et jusqu'à ce que toi-même, tu sois transformé en son image. Alors, je vous encourage à faire les cours bibliques qui vous permettent de dépendre continuellement de Dieu. Par sa parole. Et pour ta transformation. Parce que ta transformation viendra de ces cours bibliques. Et en faisant les cours bibliques, en lisant ta Bible continuellement, ta transformation viendra de soi-même. Tu ne vas pas faire d'efforts. Ça, c'est à la portée de tout le monde. C'est pourquoi nous vous invitons, par amour, par compassion, faisons ces cours. Et nous-mêmes, nous allons voir la différence. Ces cours sont là, dans des différentes parties. Nous avons des dépôts. Nous avons des dépôts pour ces cours bibliques. Nous avons un dépôt au centre communautaire de tous coins. C'est ouvert 24 heures sur 24 heures. Quand nous allons à l'accueil, nous allons prendre les cours, le faire. Et nous, nous venons chaque semaine prendre, corriger et laisser d'autres nouvelles leçons. Nous avons aussi un dépôt au centre communautaire de Bé. Arrivez là-bas, demandez d'après le frère Robert. Vous allez avoir votre cours biblique. Nous avons un dépôt en auto-école Petit Jésus. En face de l'église de Mathieu de l'Ouganda, tout un séminaire. Il y a auto-école là-bas Petit Jésus. Arrivez là-bas, vous pouvez en avoir. Nous avons aussi un dépôt en la pharmacie Adonai à Agoué. Pharmacie Adonai à Agoué. Juste au bord de la route, vous n'avez pas fait d'effort. Arrivez à Agoué seulement. Demandez Pharmacie Adonai et vous allez obtenir votre cours là-bas. Vous faites seulement, vous venez déposer, on corrige et on vous redonne des nouvelles leçons jusqu'à terminer. Et lorsque vous terminez les 26 leçons, vous aurez une vie transformée. Nous vous remercions pour votre intérêt, pour votre propre vie, votre propre croissance. Votre dépendance continue de Dieu. Et nous vous disons que c'est à tout âge. Tout le monde peut le faire. Il n'y a pas d'âge pour connaître, pour vivre, pour marcher avec Dieu. Nous allons vous donner nos contacts. Que Dieu vous bénisse. Donc pour nous joindre, vous pouvez nous appeler sur WhatsApp ou par téléphone. Cellulaire 70-4109-27 70-4109-27 Move aussi sur WhatsApp 99-48, 35-45, 99-48, 35-45 pour demander des renseignements et comment faire les cours bibliques. Nous sommes prêts à vous donner ce que vous désirez. Ceux qui ne peuvent pas faire ça par papier, il y a sur Internet aussi. www.msd-online.ch www.msd-online.ch Ceux qui sont là, vous l'avez fait par papier, qui n'ont pas de moyens. Nous avons la boîte peau sale. Nous avons une boîte peau sale. Médiacet-diffusion pour vibrer par correspondance BP 60-254. Médiacet-diffusion pour vibrer par correspondance BP 60-255, 254 pardon, Lomé-Togo. Et c'est facile aussi, mais avec le temps, Dieu peut te aider à le faire correctement. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce abonde sur vous. Bon, donc, on continue toujours. Comme le cours biblique, je sais que beaucoup de gens posent des mille ou une question. Quel genre de choses? Ce n'est pas une question de doctrine. Donc, ce n'est pas une question, c'est la Bible. On étudie de la Bible de chenesse jusqu'à l'Apocalypse. En faisant les cours bibliques, les versiles sont de font passer de chenesse jusqu'à l'Apocalypse. Tu vas découvrir beaucoup de choses dans la Bible. Ça parle de beaucoup de thèmes. Même thème familial, thème de foyer, prière, tentation, péché, amour. Tous les thèmes là, tu es capable, la naissance de Jésus-Christ, la mort et la résurrection de Jésus-Christ, le chrétien ou le croignant avec le Saint-Esprit. Il y a tout. En faisant ces choses-là, beaucoup de gens ont témoigné sa grandeur dans leur vie. Donc, tu es le bienvenu. Tu es le bienvenu. Des fois, le niveau aussi compte. Donc, des fois, le niveau aussi compte. Donc, on aimerait vous dire correctement que, à partir de 4e, les élèves de partir de 4e jusqu'à en terminale ou en université, peuvent le faire facilement. Mais, si tu es cadre ou corps habillé, fonctionnaire, tu es le bienvenu. Nous remercions le Seigneur pour ce temps qu'il a fait avec nous. Seigneur Dieu, nous sommes venus en ton nom, et toi, tu as parlé au travers de nous. Nous te remercions parce que tu nous as utilisés. Nous prions que toi qui as parlé. Tu continues, papa, par enseigner, éclairer, ou conduire tes enfants à une bonne compréhension et donne-leur aussi la force de pouvoir se lever, te chercher, te découvrir, et être un enfant avec père ou bien une fille et père qui puisse connaître et vivre cette relation permanente avec toi. Adora, père, nous te remercions et nous recommandons cette radio et les personnes en tes mains. Nous prions que ta présence les couvre, que ta présence les conduise et que ta gloire, papa, descende sur leur vie, cette radio et que ton œuvre continue au nom puissant de notre Saint-Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.